welcome inside bien bonsoir à tous bienvenue dans un tout nouvel épisode d'inside qui est votre émission préférée de toute l'histoire de la télévision vous m'avez tellement manqué mais vous m'avez pas plus manqué que ma charmante madame abigail c'est vrai que je t'ai manqué vous m'avez tellement manqué quand vous avez parti tu étais partout tu étais dans les airs tu es sortie tu t'es amusé ça m'en a même pas encore commencé mais bon bon ravie que tu sois quand même de retour on est content que tu sois de retour merci j'ai fait tout sauf mes maris donc vous n'avez pas le droit d'être à chez continent d'accord on s'attend à ça et les ways aujourd'hui c'est avec la famille complète et le plaisir l'honneur le privilège que nous allons recevoir un musicien hors pair qui est aussi pasteur et qui est aussi juge de la célèbre émission madjabu gospel yavi are you ready je suis prête alors accueillez avec moi le pasteur mike kalambai bonsoir à sir comment vous allez je très bien c'est un honneur pour nous de vous recevoir sur ce plateau merci c'est vraiment partagé merci beaucoup c'est un réel désir en fait c'est pour la toute première fois toute première fois de vous avoir sur le plateau de rg tv et on est vraiment honoré de votre présence du temps dans le passé d'avoir des cours d'entretien mais c'est pas dans ce plateau non là c'est pour nous la première fois juste déjà comment vous avez trouvé donc j'ai beaucoup aimé je me rappelle qu'il ya quelques temps arrière je suis passé par ici mais je rends compte de comment ça s'arrête pas de de se transformer de meilleurs à meilleurs que dieu vous bénisse ou chapeau pour ce grand travail vous abattez en tout cas merci merci beaucoup parce que c'est un réel plaisir de vous avoir ici sur notre plateau de rg tv mais d'ici dans notre plateau nous avons un coutume que nous faisons à chaque fois avec nous inviter c'est de passer sous notre scanner alors c'est ce soir pour vous scanner pasteur mike vous êtes prêts avec plaisir alors fils de monsieur joseph kabamwashi et madame monique ngola pasteur mike kalambay est originaire de la province du kassaï oriental mais toi vous à l'âge de sept ans déjà il est admis à aller à la chorale de l'écodime de l'église cité bethel de kinshasa ensuite il sera connu du public congolais pour la toute première fois aux côtés du frère thomas lokofe lorsque ce dernier sort ses deux albums zambé na elia avec kalux kalonghi et je lève mes yeux tout début le groupe narcisse de saran et par la suite il rejoint le groupe les étoiles de louanges le pasteur mike kalambay sort son premier album solo en 2005 intitulé ngolu jésus est mon tour et ensuite nous allons rapidement dans le temps en 2016 il devient pasteur visionnaire de l'église dans ta présence dans la ville de kinshasa alors parce que sur une échelle de 10 quelle note attribuerie par mon scanner qui est court et précise non mais je crois que un jour parti c'est quand même ça seulement que l'église n'a pas commencé en 2016 c'est vrai qu'en 2016 c'est encore un noyau vraiment un mouvement gestation mais ce n'est qu'il plus tard il ya quatre ans de cela donc c'est en 2019 que l'église à vie l'église à vie le jour pour le reste je crois que c'est un peu ça mon papa c'est pas kamoanichi c'est plutôt kabamoanichi kabamoanichi en fait j'ai un tout petit peu massacré mais à majeure partie c'est j'ai un très grand problème avec les prononciations ok non c'est 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 non vous en tient par rigueur de toutes les façons merci vous en tient par rigueur plaisir de vous avoir aujourd'hui ce soir moi pour moi c'est vraiment 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 je dois inciter sur le vraiment ce que j'ai je m'étais dit que je devais vraiment parler de ça ma toute première fois sur le plateau faisant quoi que ce soit été avec le pasteur mike en 2018 j'aurais voulu vraiment avoir cette vidéo pour la jouer mais malheureusement la régie en a pas voulu mais je me suis dit non je dois quand même le dire mais c'est en mai ma toute première sortie comme on dit ma toute première sortie médiatique c'est avec le pasteur mike où on parlait de dans la stade en deuxième je sais pas si vous vous rappelez encore à l'aéroport avec le micro j'essayais de dire pasteur mike si je vous ai dit ça c'est parce qu'en ces moments nous allons regarder une vidéo où nous allons faire une marche en arrière et nous allons regarder ensemble je crois d'ailleurs pour rajouter quelque chose c'est que déjà en ces temps je pouvais voir madame abigail une grande présentatrice en tout cas des émissions moi ça ne me surprend pas les prouesses que n'arrête pas de de faire dans ce domaine exact je crois d'ailleurs on va en avoir parlé avec votre charmant époux lui disons en cas très bien très bien madame abigail parce que dans les jours qu'il vient elle va vraiment éclater et moi ça me surprend pas du coup merci un pasteur mike regarde c'est que je suis devenue alors nous allons regarder la vidéo ensemble avec vous et nous allons parler juste après cette vidéo à 1 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 3 2 3 2 3 2 3 3 4 4 4 5 5 3 4 5 6 5 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10 8 7 8 9 9 10 9 10 10 9 11 12 14 14 14 14 15 ça avec beaucoup de persévérance beaucoup de constance et les seigneurs a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui c'était notre premier album place au cours d'une émission je me rappelle très bien d'ailleurs nous avons eu cette émission ensemble avec la défunte Marie Missamou Paix à son âme il y a plusieurs années en arrière comme ça voilà ça s'appelait festival Mbonda je présentais mon tout premier album et après ça m'est suivi des albums jusqu'à aujourd'hui Dieu en toutes circonstances waouh Dieu en toutes circonstances déjà si vous êtes ici ce soir c'est pour parler de cet album Dieu en toutes circonstances pasteur Mike est-ce que vous êtes prêt nous allons essayer de déchiffrer votre album est-ce que vous êtes prêt non je suis prêt je suis là pour ça je suis prêt vous êtes sûr que vous êtes prêt je suis prêt ok madame divine je suis prêt on y va ok d'accord je pensez bien que vous soyez prêt alors passe ton mic essayez de retenir votre souffle ok 3 secondes 1 2 3 respirez alors passe ton mic j'ai ici un paragraphe 3 secondes 1 pour vous je veux lire ces paragraphes là mais j'aimerais que vous puissiez le lire ensemble avec moi et pendant que je le fais vous pouvez les lire dans votre coeur et certainement il y aura une question juste après ce programme ok d'accord on y va merci à toi le maître de mon souffle le plus fort c'est toi mon Emmanuel à tes pieds je suis et je veux demeurer toi qui écoute mes prières dis moi quelque chose aujourd'hui encore c'est le jour de notre intimité papa c'est ton jour et les miens aussi je veux t'aimer de tout le restant de ma vie sur terre jusqu'à expérimenter la joie du ciel qui sera la récompense à la douleur de ma séparation d'avec le péché passons mic qui pensez vous de ces textes non mais il est quand même extraordinaire je dois avouer et à la fois émouvant parce que je comprends je comprends que c'est un grand travail est ce que ça vous dit quelque chose justement ça me dit beaucoup d'ailleurs ça résume pratiquement les ça ramasse comme ça pratiquement tous les titres d'ailleurs et qui font l'album du en toutes circonstances vraiment ça merci je comprends on aurait pu lire ma tondo mais c'est en français merci à toi le maître de mon souffle ça c'est souffle qui vient oui c'est toi mon Emmanuel c'est Emmanuel qui vient à tes pieds et je vais demeurer et puis toi qui écoute les prières ça c'est moi qui dis quelque chose je vois aujourd'hui encore ce jour voilà ça ça parle de c'est ton jour voilà c'est pratiquement tous tous les titres dieu en toutes circonstances merci beaucoup en toutes circonstances merci beaucoup pastor mike dieu en toutes circonstances qu'est ce que vous pouvez dire de c'est pas non mais en bref je dirais c'est un produit de un produit qui qui émane d'un coeur reconnaissant au seigneur on doit avouer qu'on est passé par beaucoup de de péripéties beaucoup de tumultes en même temps mais tout ça avec un support de la grâce de dieu je n'ai pas arrêté de les voir jour après jour dans mon parcours même alors que j'avais l'impression que j'étais abandonné des hommes il y a quelque chose qui m'a délu et c'est cette présence du seigneur dont j'étais sûr et conscient que chaque jour qui passait lui ne m'avait pas quitté ça c'est la chose qui a fait qui a fait qui a rendu je vais dire comme ça mon désert pas très douloureux ok et par la grâce du seigneur je crois qu'après un moment comme celui-là il fallait sincèrement venir avec un message comme celui-ci qui m'amène tout simplement d'une recommandation biblique la bible est claire dessus quand elle dit en toutes circonstances nous devons rendre grâce au seigneur et j'aime l'apôtre Paul qui l'a dit aux éphésiens ajoutant quand même un degré important il dit rendez continuellement grâce rendez continuellement grâce à dieu et cela dans toutes les circonstances très généralement nous avons donc on fait un constat c'est malheureuse que le chrétien que nous sommes aujourd'hui dans soit habitué de dire merci au seigneur et quand les choses marchent exactement vous voyez alors que la bible est claire dessus en toutes circonstances ça peut être malheureuse comme circonstances ça nous empêche pas du tout de rendre grâce au seigneur parce que ce que je fais c'est par moments étonnantes que derrière des situations qui paraissent malheureuses se cache une gloire de dieu vous voyez ça aujourd'hui dieu en toutes circonstances définie alors de 2019 à 2023 c'est quand même un long moment pour ne pas sortir un album diriez-vous que pendant cette période vous avez traversé un désert et finalement dieu a mis face au désert en 2023 ouais je peux dire ça comme ça je je peux dire ça comme ça en tout cas j'ai je crois que c'est des cauchemars qu'on aimerait pas revivre la seconde fois je crois que même moi même le seigneur a fait un travail au dedans de moi où j'aimerais que jour après jour je me rende compte de la bonne personne que j'ai je deviens grâce au seigneur vous voyez ça et d'ailleurs même tout ce qui est arrivé je je regarde ça comme ça de derrière et par moment je quelquefois même je m'en moque j'ai dit mon oreille a pu éviter ça mais après je me dis bon ça fait la source de la vie et on avance alors pasteur mike l'album à 12 titres un peu comme le 12 fils de jacob ne nous dites pas quand même que vous aimez toutes les chansons dans l'album mais vous devez quand même avoir une chanson de préférence que vous préférez voilà votre joseph ça c'est bien dit ah ok vous allez faire porter votre technique voilà bon je vois ce que vous voulez dire mais sincèrement je vous dis je suis comme je suis quand même un père on me dit d'opérer un choix on me dit lequel vous aimez le plus ils sont tellement mignons vos enfants oui non mais mais c'est quand même périodique je dois l'avouer avec vous c'est périodique il ya des moments où c'est dit quelque chose qui me tient compagnie quand j'ai dans mes moments de prière moi qui le sambo il ya des moments où je suis un amour mais vraiment un amour avec je vais l'aimer ça c'est un cantique extraordinaire qui m'en porte toutes les fois malgré la thématique c'est périodique maintenant dans cette période donc quand vous êtes venu jusqu'à venir à HGTV maintenant aujourd'hui en sept minutes même pendant l'émission je ramasse quoi je ramasse quoi je prendrais m'attendu pourquoi m'attendu parce qu'à mon avis ça ça réjouit même en toutes circonstances vous voyez c'est le message phare je me dis après tout après tout ce qu'on a enduré après tout ce qu'on a traversé le moment de bonheur comme de malheur nous devons rendre grâce au seigneur et dire tout simplement merci merci parce que moi tous parents s'attendent toujours de quelque chose de son enfant comme vous certainement vous attendez de quelque chose de vos enfants chaddaï par exemple vous attendez à ce qu'ils grandissent ils deviennent quelqu'un ou faire je sais pas moi quel métier mais parlons de votre bébé un dieu en toutes circonstances vous attendez à quoi non le dieu en toutes circonstances a été conçu dans les billes de premièrement rendre grâce au seigneur mais deuxièmement une vision au fait l'édification du peuple de dieu voyez et c'est ce que nous avons commencé déjà expérimenter je me rappelle déjà très tôt même juste après la sortie officielle de l'album c'était des témoignages de part et d'autres je suis édifié par telle chanson papa je ne vais pas vous montrer le message que j'ai sur j'ai une box sur mon téléphone et sur mes comptes et tout ça c'est énorme comme message de félicitations des réconforts de personnes qui n'arrêtent pas d'expérimenter comme ça l'amour et la grâce de dieu au travers de ces chansons il y a des personnes qui nous appellent en dehors de kinshasa en dehors du congo les témoignages sont énormes vraiment énorme pas plus tard aujourd'hui d'ailleurs même nous avons rencontré une famille mais et qui allait vraiment sauter sur moi mais c'était que des éloges que des remerciements merci pas sur mike merci pas sur mike et ça moi je me dis que l'objectif est atteint par la grâce du seigneur nous sommes parvenus quand même à communiquer quelque chose dans dans le coeur de tous ceux qui reçoivent qui ont reçu cet album ça c'est bien mais on se savoir aussi que certainement il ya beaucoup de personnes où je peux dire une personne qui est en train de me suivre en ce moment il ya certainement une chanson enregistrée mais qui a du mal à donner un titre à ses chansons ou à son alors dites une pasteur comment est-ce que vous titrez vos chansons ou encore vos albums parce que vraiment sans que il ya des titres qui touche et surtout l'album les titres de vos albums frappent au coeur merci beaucoup c'est à dire que c'est très simple savez quand le seigneur nous inspire un cantique c'est très facile à à les comprendre savez une chanson c'est un message et c'est comme une prédication c'est à dire on s'est dit aujourd'hui je vais parler sur l'amour et ben on agence tout dans le sens de de l'amour et il ya comme ça des cantiques qui sont venus et qu'on a titré après vous voyez ça je il faut voir tout simplement le sens dans lequel nous sommes allés la direction qu'on a emprunté et très facilement nous pouvons donner un titre à un champ mais je peux vous avouer quelque chose de quand même pas assez particulier c'est avec les champs qui avait juste un titre dans les champs n'existait pas ouais justement parce que je me rappelle que jusqu'en ce moment là nous avions encore 14 chants il fallait débarquer trois pour en retenir 11 non 11 d'abord parce que j'avais vraiment une certitude dans mon coeur vraiment une conviction de vraiment faire quelque chose des des dansants pour pouvoir pour pouvoir accompagner nos moments de fête nos moments de réjouissance tout ça durant toutes circonstances c'est aussi cet aspect des choses c'est à dire que l'artiste s'est aussi donné les plaisirs de faire des chansons qui tâtent avec différentes circonstances de la vie vous voyez ça comme ça vous retrouverez c'est toujours vous retrouverez je vais l'aimer vous retrouverez passer à séparation et même aujourd'hui il n'y a pas un seul mariage il n'y a pas un seul mariage il n'y a pas un seul mariage en parlant des bison wallo la passe dans ma chanson préférée en fait moi je bon déjà j'allais savoir comment est ce que vous avez fait pour réunir tous ces grands publics surtout les artistes sur nous ils sont nombreux pour y participer dans le clip de bison wallo là déjà je tiens à vous informer que j'ai vérifié personnellement sur spotify bison wallo là maintenant là c'est la première chanson donc quand vous tapez pasteur mike ils vous donnent la liste ils vous disent que de mon propre sang numéro 1 bison wallo oui ça c'est d'ailleurs même depuis depuis la sortie de l'album au fait jones a fait grâce de rester en cette première position depuis la sortie de l'album et aujourd'hui vous savez et c'est des choses qui se vérifient fini le moment on peut dire j'en est premier on est deuxième comme ça en l'air aujourd'hui on peut le vérifier depuis la sortie de l'album d'ailleurs et pour cela sincèrement nous rendons grâce au seigneur bison wallo là en fait par rapport aux amis à tous ces figures je veux dire emblématique du pays nos artistes nous ont fait vraiment honneur de nous accompagner lors du tournage de ce chant je pense que j'aurais encore dit merci à à vous tous chers amis c'était très facile ça sincèrement je peux vous dire c'est c'est un travail de mon équipe de management vraiment vraiment un travail bien fait là sauf qu'il manque nous dans la vidéo ah oui je crois qu'on doit on devrait je crois que là que je parle mon équipe est en train de nous filmer et puis vous allez nous acheter vous voyez comment on fait le photoshop est plutôt ici à Dallas j'ai allongé là il prend acte on devra alors refaire une deuxième version version d'Alas en fait j'ai déjà filmé ma version je vais la soumettre à votre manager sur le meilleur voilà voilà là on aura des merveilleuses dames divine Abigail exactement donc voilà donc il faudrait qu'on puisse le refaire comme ça parce que c'est une chanson qui vraiment vraiment beaucoup de personnes c'est ça c'est vrai exactement alors parce que Mike ok au son de la trompette la joie de la résurrection sera plus grande que les pleurs et les chagrins de la disparition de ceux que nous avons aimé ça c'est tiré de la chanson facile à séparation merci je voulais pas prononcer de facile à séparation ok quand j'écoute la chanson ça parle beaucoup plus de l'enlèvement du christ à mine de l'enlèvement de l'église plutôt au dernier jour mais vous avez comparé l'enlèvement à la perte des êtres chers comment est ce que vous êtes venu vous êtes vous en êtes venu avec cette métaphore merci beaucoup déjà pas sur séparation le message est centré je vous disais tout à l'heure que c'est là le l'autre facette au fait de cet album c'est que nous sommes permis d'aller dans différentes directions à la fois pas sa séparation de tout simplement dire la douleur de la séparation et là nous sommes en train de parler de la mort on parle de la mort ici on parle de la mort c'est à dire il ya un chant quand vous suivez je vais l'aimer c'est pour le moment de de mariage un jour c'est pas plutôt happy birthday c'est un jour c'est pour le moment de d'anniversaire il fallait également un quantique pour le moment des obsèques pour le moment d'été le point culminant justement ça fait trois majeures je vais dire trois majeures étapes d'ailleurs même de la vie de l'homme on est on peut on peut grandir on peut vivre pour peut-être mourir si le seigneur ne revenait pas encore vous voyez ça alors je suis en train de vouloir montrer l'autre côté de la mort c'est que la mort n'est seulement pas cette réalité qui arrive pour nous déchirer les coeurs mais elle a plutôt une autre facette c'est que il est un moyen qui nous permet d'aller au seigne voyez c'est comme ça que vous trouverez l'apôtre paul qui dit la mort m'étinger vous voyez alors je suis en train de dire c'est quoi la phrase au son de la trompette au son de la trompette la joie de la résurrection sera plus grande que les pleurs et les chagrins de la disparition de ce que nous avons et c'est une parole d'exhortation pour dire à tous ceux qui auront les coeurs brisés par la douleur de la séparation leur dire que cette personne qui qui s'en va et ne s'en va pas pour toujours nous la retrouverons nous la retrouverons au son de la de la trompette cette joie là de la résurrection c'est que celle que nous perdons la personne que nous perdons aujourd'hui ressuscitera et cette joie là de la retrouver la joie de la résurrection sera tellement grande que celle que nous pouvons être à que nous pouvons être en train d'expérimenter en ce moment c'est comme ça que la bible dit même les bonheurs à venir mais sera comparé justement ne sera pas la gloire à venir ne sera pas être comparé aux difficultés actuelles ces chansons m'a donné la chaleur j'imagine alors à vous qui nous suivez ou qui venez juste de commencer à nous suivre nous sommes ici avec notre invité le pasteur mike ce soir nous parlons de son album dieu en toutes circonstances mais je tiens quand même à vous signaler que cette émission est sponsorisée par oasis group pour tous vos besoins financiers vous avez problème de l'immigration quoi que ce soit contacté oasis group pasteur mike vous venez de nous dire tout à l'heure que dans ces moments quand vous êtes ici dans ces studios vous aimez madone nous aussi ici à rgtv nous aimons toutes vos chansons mais pour le moment aussi pour nous pour le moment aussi nous notre chanson préférée maintenant là c'est esaïo ok alors pouvez-vous nous donner une anecdote ou une expérience que vous avez eu à expérimenter et qui a fait au moins donc si je veux dire qu'il vous a permis ou qui vous a inspiré à écrire cette chance merci beaucoup ce cas ça va très j'aimerais très bien me rappeler de conditions sinon le moment dans lequel m'est venue cette chanson je sais pas si vous ai déjà arrivé de de vous poser la question de savoir ce qu'il est il est avec nous il est il est déjà parti il est avec moi ou il m'a déjà lâché très généralement nous sommes tentés à nous poser ce genre de questions de par les attitudes que nous avons des hommes voyez quand on est exposé aux régions on passe des situations où ou même les personnes que vous auriez aimé avoir avec vous prennent distance ils ne veulent pas se mêler de vos affaires de peur peut-être de se salir les mains vous voyez on se dit on est dans cette solitude on se pose la question est-ce qu'il est là où il m'a déjà il m'a déjà abandonné je crois que c'est dans cette circonstance là exactement bienvenue c'est cette chanson parlons de sa façon finissait pas encore aux alito ici ok en fait déjà pour commencer comment j'ai écouté cette chanson j'avais du mal à savoir en fait à zon ou mani aux alito si ok je savais pas tous ok en fait c'était ou bien je suis parti alors dites nous pas c'est ce que ça vous est arrivé au moins dans votre vie ou un moment où j'étais parti non non justement ça m'est jamais arrivé que je sois parti ça j'ai pas arrêté de vous dire d'ailleurs mon introduction je vous ai dit anticipativement alors que j'avais commencé l'émission que mon désert était certes quand même long mais il n'était pas douloureux tout simplement parce que c'était sur un support de la grâce mais cette grâce c'était les seigneurs lui même m'a accompagné et ça j'en étais sûr jour après jour j'étais quand même convaincu que il est avec moi mais ça ne m'a pas empêché de m'épouser quand même à un moment ce genre de question est ce que il est là où il m'a déjà bavé exactement il m'a déjà lâché même dans le ventre du poisson il est là il est là il est là c'est vraiment merveilleux il n'y a pas un seul lieu il n'y a pas une seule place où dieu ne peut pas être avec toi rappelez-vous qu'il a été avec l'azard exactement même dans la pourriture il est celui qui peut aller jusque là bas vous voyez avec il est celui qui peut te suivre dans la fourneuse ardente il est celui qui peut te suivre même dans la fosse au lion il est là donc j'ai expérimenté cela et parlant de rosalie tous ok justement même moi même quand j'écrivais ça j'avais beaucoup aimé cette forme et ça m'a fait du temps je vous avoue voilà je devais savoir c'est aussi ah oui je me disais c'est en quelle langue en fait je me rappelle d'ailleurs même que mon équipe de management m'a posé une fois cette question mais en fait dites nous ce que je suis en train de dire et moi ça me fait bien en tant qu'auteur j'ai dit ok j'ai donné quand même du travail aux gens alors ça leur permet de tourner trois fois leur tête alors que c'est très simple oh merci beaucoup c'était vraiment vous avez tapé il y a beaucoup de questions donc c'est à dire pour ceux qui parlent lingala c'est à dire je l'ai fait de la manière la plus simple possible parce que moi je parle lingala mais on n'a pas c'était quoi et le pire c'est qu'elle est venu me poser la question j'ai dit non mais je regarde si je veux bien vous poser la question en ligne à savoir maman bigael osalito ce qui je ne dirai pas maman bigael osalito aussi ok c'est vrai que c'est quand même très long c'est vrai mais c'est la forme facile et c'est 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 aussi tout ça c'est beau en parlant de chanson divine ici elle a une chanson dans l'album elle a dit qu'elle va jouer ça en son mariage et divine faut dire au pasteur mais vous voyez j'aime beaucoup la chanson je vais l'aimer excusez moi j'aime j'aime la chanson c'est vraiment pour ce moment comme ça j'aime la chanson je vais faire la promesse d'être là invité spécial moi ce qui m'a surpris dans votre chanson c'est parce que j'écoute souvent les chansons en lingala j'arrive à comprendre et beaucoup de chanteurs chrétiens lorsqu'ils font les chansons d'amour c'est souvent par rapport à jésus et vous en fait vous avez pris vous avez été en fait audacieux vous avez fait une chanson d'amour par rapport à un signe et pekken order en fait vous avez été audacieux parce que c'est pas comme même dans la situation il fallait de l'audace exactement et toutes les chansons toutes mes chansons préférées sont audacieuses et en fait dans la culture congolaise surtout la culture chrétienne congolaise c'est quand même un sujet tabou de chanter pour un chanteur chrétien de chanter pour un signe et pekken order j'ai oublié comment ce qu'on dit en français alors être semblable son être semblable qu'est ce qui vous a donné le courage qu'est ce qui vous a poussé à écrire cette chanson je vais l'aimer très belle composition ouais c'est à dire que merci beaucoup pour ça je me dis c'est une très bonne analyse vraiment d'une professionnelle j'ai encore aimé les termes audace mais vous savez c'est et tout ça c'est cette façon de voir les choses quand on parlait de la culture chrétienne congolaise par moments mener beaucoup d'hypocrisie chose qui n'est pas bien envoyé je vais vous donner un exemple quand d'abord dieu nous donne nous donne le go d'aimer les femmes lui dit marie aimez vos femmes et même quand la bible dit femme soyez soumise c'est une forme de l'amour mais qui doit venir de la femme vers l'homme vous voyez ça regardez regardez par d'hab lisez elle le livre comme quantique des quantiques c'est plein que des problèmes d'amour vous voyez ça et si on peut aller au delà rappelez vous quand adam se réveille il voit l'être à côté de lui qu'est-ce que cet homme n'a pas réouvert son coeur il a éclaté il a sorti des gros mots exploser exploser et si c'était nul pourquoi la bible il ya pourquoi c'est mentionné dans la ville vous voyez je crois que c'est très important ce chant nous permettra justement de pouvoir permettre aux mariés de passer leur moment d'intimité vraiment toute qui étude quoi exactement à l'ompte alors passeur j'ai appris aujourd'hui par la régie que vous serez en tournée aux états unis après un long moment alors si vous pouvez me donner les détails comment est-ce que ça va se passer où est-ce que la billetterie sera à nous fera vraiment plaisir surtout le vent de points de billets ça serait important voilà merci beaucoup déjà pour ça c'est quand même après un laps de temps on va se dire bien avant que nous venions avec ma diable ou gospel en tournée ça faisait déjà quand même quelques années je peux vous dire deux ans et quand nous sommes venus pour avec ma diable ou c'était pour les contre ma diable mais cette fois ci là c'est c'est une tournée maï calambay et si le seigneur les vœux et pourquoi pas avec chocolat musique par la grâce du seigneur alors déjà vous pouvez retenir la plus première date c'est en off caroline le 20 août nous serons cette fois ci là à charlotte je n'ai jamais été à je suis allé plusieurs fois en charlotte on doit se dire que nous avons eu la grâce de dieu par le passé de nous produire dans plusieurs états et villes des états unis mais jamais à charlotte je me rappelle il ya plusieurs années nous étions à ralé pour la toute première fois après plusieurs demandes bien sûr nous serons à charlotte dans un grand moment dans une grande célébration voilà et juste le week-end qui va s'en suivre ce sera le 27 nous serons ici à dallas deux jours avant mon anniversaire deux jours avant après deux jours avant je suis née le 29 août donc je pense que nous serons dans le tournoi on sera dans le mood je serai à ce concert une dédicace particulière et spéciale c'était en fait non mais et le 24 septembre vraiment donc déjà le 27 nous serons à every night center et d'ailleurs la bioterie sera ouverte très bientôt nous aurons des qui accorde par lequel nous vous pourrions acheter nos billets et ce sera très simple je voudrais sincèrement profiter de cette occasion lancer un message à tous les habitants des états unis s'il vous plaît prenez déjà rendez vous vous tous qui était du côté de north caroline prenez déjà rendez vous vous qui pouvez rouler venir à charlotte venez c'est de râler et d'ailleurs n'hésitez pas ce sera de très bons moments par la grâce du seigneur à dallas mais maman je vais inviter tous ceux qui qui sont dans les alentours d'un antonio justement partout là n'hésitez pas du tout venez très nombreux nous avons eu également dans le passé les temps de le produire partout à san antonio on est un peu partout on peut voir c'est de d'ailleurs venir alors là que nous serons à dallas n'hésitez pas non plus de nous rejoindre et après le nous sommes également atlanta et amène portland même qui en gestation et plusieurs autres villes qui s'annoncent déjà au moment venu nous vous donnerons tout ce programme avec avec d'être déjà moi j'allais demander pourquoi c'est insulé souffle souffle justement parce que c'est ça va tout simplement insinuer insinuer un nouveau souffle un nouveau vent justement c'est un moment au travers duquel l'esprit de dieu aura soufflé ça jamais j'en ai tellement sûr nous viendrons là comme semblable à ces ossements desséchés sur qui le seigneur aura soufflé je suis très persuadé dans mon coeur qu'au travers de ce vent justement beaucoup de personnes reprendront vie beaucoup des vies reprendront vie permettez-moi cette autologie mais ça va être des moments extraordinaires où le seigneur aura fait beaucoup de bien à plusieurs vies c'est des destinées qui seront boostés c'est des vies qui seront même transformés j'en suis tellement sûr nous passerons des moments mais vraiment inoubliables ça n'aura mais vraiment rien ressembler à tout ce que nous avons vu dans dans le passé et ça va être des moments extraordinaires mais vraiment pas des moments on n'est pas mort on n'est vraiment pas on n'est vraiment pas on n'est vraiment pas regardons la caméra en toute sincérité et en toute honnêteté ne vous en faites pas madame ok c'est une bonne nous allons le voir tout à l'heure si vous deviez remercier trois personnes pour la réalisation de cet album qui sont ces trois personnes quand même peu c'est peu mais limitons nous seulement à trois personnes parce que c'est vrai bon après tout à tous ces publics là à tous ces mondes là à qui le pasteur mike doit beaucoup de remerciements des éloges excusez-nous mais pour ce soir il a seulement trois personnes trois personnes trois seulement parce que déjà le les premières personnes font une unité vous allez comprendre j'aurais dit merci au couple beaucoup le bon dos je vois papa roy et papa et maman maria je n'ai pas oublié quand je parle de je vois mon manager qui est là ça fait un ok ok vous avez cité trois mains ok ok je dirais merci à à toute l'équipe qui m'a accompagné au studio chapeauté par hervé nzamey ça fait quoi ça fait deux j'aurais également dit merci à à la grande famille dans sa présence church chez de la musique je n'ai pas oublié mon frère mon ami lui il est tôt pour nous j'ai vu en calonji vivant avec vous ici à ça fait trois ça fait trois ça fait trois ok c'est bien et dis moi nous au moins on tenait à à faire un coup de chapeau à majabou gospel pour ses grands travails on a vu l'album dieu en toutes circonstances on a vraiment été émis on a vraiment été vraiment épaté pour un travail très très bien que dieu puisse encore beaucoup du temps pour continuer à faire vraiment il le mérite comme comme la belle vous savez on va passer voilée et face à l'heure où nous sommes ma diable c'est les plus grands la belle que nous avons au pays en ce moment même je n'ai pas arrêté de dire que c'est c'est la plus belle chose qui était arrivé au gospel congolais en république démocratique du congo et à l'heure où nous sommes ça ne peut pas vouloir sinon rêver de se faire accompagner par ma diable mais c'est pour faire quoi après encore une fois ils ont toutes notre reconnaissance papa et mama bonde voilà merci beaucoup alors parce qu'on met nous sommes arrivés à la fin en autre oui c'est vrai en fait en réalité je veux dire une chose qui est vrai j'ai pas menti j'ai juste devant la caméra j'avais beaucoup de questions et j'ai quand même beaucoup de questions même sur l'album malheureusement c'est vrai mais malheureusement prochainement on doit revenir on va continuer bon voilà c'est pas grave alors un mot de la fin pour ce grand public qui nous a suivi pour nos insiders comme on aime les appeler ou un mot de la fin non mais je suis très content de faire mon passage sur ce plateau de saïd ces merveilleux programmes que nous n'avons pas arrêté d'admirer de loin aujourd'hui pour moi la première fois merci encore une fois pour ce grand travail et vous abattez toute cette grande équipe devant comme derrière moi derrière du télévision que le seigneur vous bénisse nous sommes à dallas j'ai profite de cette occasion saluer toutes les familles des dallas les mamans comme le papa les frères et ce sont même les enfants toutes ces personnes qui n'ont pas arrêté de nous témoigner leur amour aujourd'hui on a essayé de rencontrer quelques-unes mais déjà par le fait seulement de savoir qu'il y a un programme qui se prépare en août c'est déjà une chaleur une ébullition qui est en place j'ai béni le seigneur pour cela mon arrivée de cette fois-ci à dallas m'a permis de retrouver quelqu'un qui m'a manqué que j'ai vu il y a très longtemps ça va faire deux années même je l'appelle force lui ça moi je veux dire ça c'est un collabo c'est quelqu'un qui est très cher pour moi je les salue il m'accompagne d'ailleurs dans ce plateau papa claude calos et plusieurs autres qui nous sont chers que le seigneur vous bénisse retenez très bien ce programme nous vous réveillons vous réveillons plutôt en août pour une grande tournée qui aura commencé à north caroline comme je le disais tout à l'heure a pris précisément à charlotte après ici dallas et à plantes amène et partout ailleurs et les restes de programme nous voulait annoncer au moment venu puisqu'on sera en train de d'avancer à vous mesdames vous êtes toutes belles que le seigneur vous bénisse beaucoup merci pour votre hospitalité dieu vous bénisse amène que dieu vous bénisse aussi alors à vous qui nous avez suivi du début jusqu'à la fin nous espérons quand même que vous avez été béni par ce petit entretien que nous avons avec le pasteur mike nous vous demandons de vous abonner nous vous demandons de partager nous vous demandons de liker la vidéo et nous allons nous retrouver à très prochainement